salut à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser l'invité de commande windows avant de commencer il faudrait que vous sachiez pourquoi est-ce que vous voudriez utiliser la ligne de commande windows alors qu'on a avec windows une interface graphique avec des fenêtres qui nous permet de faire un certain nombre de choses ce qu'il faudrait savoir c'est que l'invité de commande windows est un outil très puissant qui va permettre de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles de faire avec les interfaces graphiques notamment en tant que développeur c'est un outil que vous devez maîtriser parce que vous allez beaucoup l'utiliser tout au long de votre carrière dans les années 70 ou 80 où on n'avait pas encore d'interface graphique on utilisait en fait des outils qui sont similaires aux invités de commande pour permettre d'effectuer un certain nombre de tâches avec l'ordinateur et comme vous allez pouvoir le voir on peut faire exactement les mêmes choses qu'on peut faire avec l'interface graphique windows mais souvent c'est beaucoup plus rapide alors je vais fermer cette fenêtre là pour vous montrer comment est ce que vous pouvez avoir accès à l'invité de commande windows donc pour pouvoir l'ouvrir vous devez venir dans l'outil de recherche de windows et vous pouvez tout simplement taper cmd donc lorsque vous tapez cmd vous allez voir en fait que vous avez commande prompt qui vous est proposé vous avez juste à cliquer sur cet icône là et vous allez avoir accès à l'invité de commande de windows comme vous pouvez le voir ici maintenant dans cet invité de commande là vous pouvez taper un certain nombre de commandes c'est pour cela qu'il est appelé l'invité de commande mais avant de vous montrer les commandes que vous pouvez utiliser je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez configurer l'invité de commande pour qu'il soit customisé comme vous le souhaitez du coup ici vous devez venir au dessus de la fenêtre faire un clic droit et venir dans les propriétés donc si vous cliquez sur les propriétés vous allez voir cette fenêtre là qui va apparaître avec un certain nombre d'options qui vont vous permettre de customiser votre invité de commande donc vous pouvez voir ici que vous pouvez changer la taille de la police de caractère qui va s'afficher donc regardez tout en bas ici donc si je clique sur le 36 vous voyez en fait que la taille de police de caractère a augmenté voilà et je peux cliquer sur ok et vous voyez que maintenant on a l'éditeur qui est un peu plus grand donc je vais revenir à la configuration précédente donc ici je reviens à 20 voilà on a un autre éditeur qui est là et il y a encore d'autres options donc ici par exemple je peux changer en fait la police de caractère donc ce sera une police de caractère différente qui sera utilisée en fonction de ce que je sélectionne ici vous pouvez venir dans les autres onglets donc vous avez les options donc ici il va s'agir de la taille du curseur de la souris donc en ce moment si j'annule et que je viens ici vous allez voir que le curseur de la souris est là à ce niveau là et je peux taper les choses et vous voyez que le curseur en fait il est là par contre si je viens dans les propriétés et que ici je mets large et que je fais ok vous allez voir que maintenant le curseur est un peu plus grand et si je tape vous voyez que le curseur est maintenant plus grand donc ça c'est une option pour changer la taille du curseur donc ici je vais mettre small vous avez d'autres options sur le layout donc il ya cette option là screen buffer size qui est un peu plus avancée donc on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à cette option là mais vous avez windows size qui va permettre de changer la taille de votre invité de commande donc ici la taille par défaut est de 89 par 23 sur mon ordinateur mais je peux dire par exemple que je veux un invité de commande avec une taille de on va dire 200 à 150 et comme vous pouvez le voir en fait dans l'aperçu ici vous avez l'invité de commande qui a changé et si j'appuie sur ok vous voyez que les nouvelles tailles sont en fait utilisées il en est de même par exemple si je réduis manuellement la taille de l'invité de commande comme cela voilà et que je retourne dans les options vous allez voir en fait que maintenant je viens dans les léards vous voyez que en fait les valeurs ici ont changé aussi donc ça va dans les deux sens ici vous pouvez positionner la fenêtre n'importe où sur l'écran et vous avez d'autres options aussi qui vont vous permettre de changer la couleur du texte de votre invité de commande donc ici je peux changer la couleur de fond voilà comme cela ou bien si je clique ici je peux changer en fait la couleur du texte par exemple donc il y a un certain nombre de possibilités pour customiser l'invité de commande mais on va garder les valeurs par défaut et on va maintenant essayer d'apprendre les commandes qu'on peut utiliser alors tout d'abord ce que je vais faire c'est que je vais agrandir mon invité de commande voilà comme cela voilà et je vais aussi augmenter un peu la taille de police de caractère donc ici je vais mettre du 36 voilà pour que vous puissiez voir quelque chose donc on va réduire la fenêtre un peu ok donc maintenant ici je peux taper un certain nombre de commandes mais les commandes que je dois taper doivent être des commandes qui sont reconnues par notre invité de commande la première commande que je vais vous montrer est la commande dire qui va permettre de voir le contenu du dossier dans lequel vous êtes donc il ya une première chose qu'il faudrait que vous remarquiez c'est que ici on a un chemin de dossier donc ici je suis dans le dossier j i n sn de users donc ici c'est mon nom d'utilisateur donc à ce niveau là si je fais dire comme cela je vais voir en fait la liste des fichiers et des dossiers qui sont dans ce dossier j i n sn donc ici par exemple vous pouvez voir en fait que à ce niveau là vous avez dire cela veut dire en fait qu'il s'agit d'un dossier donc du coup ici vous avez un dossier point c'est le dossier courant dans lequel vous êtes mais on verra ça un peu plus tard vous avez un autre dossier point anaconda et ainsi de suite donc je peux descendre vous pouvez voir en fait que par exemple ici vous avez dire un dossier qui s'appelle des stops qui est en fait le bureau que vous pouvez voir à ce niveau là à ce niveau là vous avez la date de création du dossier ou du fichier et si vous n'avez pas en fait de dire donc à ce niveau là et que vous avez un nombre ici il s'agit plutôt d'un fichier donc ici on a un fichier point bach history voilà on peut descendre encore et on a un fichier par exemple point a cage et ce nombre là est la taille de ce fichier là en bête pour vous démontrer cela je vais venir dans le dossier j n sn donc vous pouvez bel et bien remarquer que ici on est dans ces users j n sn voilà et vous pouvez remarquer que on a exactement les mêmes dossiers et fichiers donc qu'on avait ici donc il faudrait que je revienne comme cela voilà donc on va venir là donc vous voyez que par exemple ici on a anaconda on va avoir anaconda je peux essayer de descendre encore et vous allez voir en fait que par exemple on a document et si je reviens ici vous allez voir qu'on a un document qui est quelque part par exemple ici et comme fichier on a le fichier à cages qui est à ce niveau là donc vous voyez en fait que avec cette commande là on peut voir exactement ce qui se trouve en fait dans notre dossier donc je vais fermer cette fenêtre là et je vais revenir ici maintenant ici j'ai tout simplement utilisé dire on peut aussi donner des paramètres à dire donc ici je peux spécifier en fait un autre paramètre qui va être par exemple un chemin ou le nom d'un dossier donc quand j'ai utilisé dire j'ai vu en fait qu'ici on avait le dossier desktop donc je peux essayer d'utiliser dire avec desk top comme cela et cela va me montrer en fait les fichiers et dossiers qui sont dans le desktop donc je peux cliquer sur entrer et vous voyez en fait qu'ici on a le dossier code vous pouvez voir qu'on a le dossier code ici on a ici un autre dossier shortcuts voilà ici on a un lien donc du coup c'est ce lien là qui permet en fait d'aller sur le disque de mon ordinateur et ainsi de suite donc vous pouvez utiliser dire tout simplement ou bien dire avec un chemin ou bien un nom de dossier ici ensuite après ce qu'il faudrait pouvoir faire c'est pouvoir naviguer dans différents dossiers et pour naviguer vous pouvez utiliser la commande cd donc je vais faire ici cd desk top voilà vous voyez que maintenant ici le chemin a changé et on est maintenant sur notre bureau donc maintenant si je fais dire et que j'appuie entrer vous allez voir que on a exactement les mêmes dossiers et fichiers qu'on avait lorsqu'on avait utilisé la commande dire des stops parce que maintenant on est dans le dossier on liste en fait les fichiers et dossiers qui sont exactement sur notre bureau je peux aussi utiliser la commande cls pour par exemple supprimer le texte qu'il ya à l'écran parce que maintenant on a tapé un certain nombre de commandes donc ici je vais utiliser cls et si j'appuie entrer vous voyez en fait que ça supprime en fait le texte à l'écran dont c'est plutôt pas mal maintenant comment est ce que je peux faire pour revenir en fait à mon dossier jn sn pour cela je peux faire cd voilà comme on l'avait utilisé précédemment et je dois utiliser deux points comme cela ça veut dire en fait de monter d'un dossier donc aller dans le dossier parent donc je peux faire entrer et vous voyez que maintenant je suis revenu en fait sur mon dossier jn sn vous pouvez aussi faire cd deux points voilà slash deux points pour remonter de deux dossiers donc si j'appuie entrer ici vous allez voir que maintenant on est sur le disque c donc je vais revenir sur mon bureau et je peux faire cd users voilà et comme vous avez vu en fait ici j'ai tapé u mais ici j'ai utilisé la touche tabulation et en fait ça me propose des options donc je peux taper tabulation encore bon ici le dossier users et le seul dossier qui commence paru mais s'il y avait un autre dossier qui commençait paru j'aurais eu une autre alternative donc là je peux faire entrer je peux faire cd jn sn bar desk top comme cela voilà et si j'appuie entrer voilà je me suis trompé donc ici il faut que je mette sn et maintenant je suis sur mon bureau pour voir la liste des commandes que vous avez tapé précédemment vous pouvez appuyer la touche haut ou bas et cela en fait va vous permettre d'avoir accès aux commandes précédentes que vous avez tapé donc c'est une méthode qui est quand même assez simple à utiliser et qui permet d'aller plus vite donc ici je vais utiliser cls pour effacer le texte à l'écran maintenant que vous savez comment naviguer en utilisant l'invité de commande je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez créer des dossiers et des fichiers à partir de l'invité de commande donc ici on est sur le bureau donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier et pour cela je peux utiliser la commande mk dire comme cela et je dois spécifier le nom du dossier donc ici je vais l'appeler dossier 1 voilà si j'appuie entrer vous voyez en fait qu'à ce niveau là on a notre dossier 1 qui a été créé donc c'est un peu la même chose que si je faisais un clic droit sur le bureau et que je fais en fait new folder pour créer en fait un dossier donc maintenant que j'ai mon dossier je peux naviguer dans ce dossier là donc c'est des dossiers 1 voilà et je navigue dans le dossier donc du coup ici si je fais dire vous allez voir en fait qu'il n'y a rien du tout en fait dans ce dossier là donc je peux faire cls pour effacer le texte à l'écran dans ce dossier là je peux créer un autre dossier encore donc on va faire mk dire dossier 2 voilà et si je fais dire maintenant vous allez voir en fait qu'on a le dossier 2 qui est en fait dans ce dossier là pour créer un fichier c'est assez simple je vais utiliser la commande écho donc écho avec en fait le signe supérieur donc cela veut dire en fait que le résultat de gauche doit être mis dans le fichier de droite donc je vais faire écho fichiers points txt comme cela voilà et si je fais dire maintenant vous allez voir en fait que ici on a notre dossier 2 qui est créé et on a notre fichier qui est créé je peux ouvrir en fait le dossier 1 et vous allez le voir on a notre dossier 2 et on a le fichier texte ici donc si j'ouvre ce fichier là vous allez voir qu'il y a déjà du texte qui est écrit en fait à l'intérieur donc écho isome c'est le texte par défaut que la fonction écho donc celle qu'on a utilisé ici écrit dans notre fichier on peut écrire un texte customisé dans le fichier et pour cela on doit utiliser en fait écho et ici on peut mettre par exemple on va dire et l'eau world voilà comme cela on utilise le symbole supérieur et on fait fichier point txt et si j'appuie entrer que je reviens dans mon dossier vous allez voir qu'on a le texte et l'word maintenant qui est dans le fichier ce qu'il faudrait remarquer c'est que ce texte là qui est dans le fichier n'a pas été rajouté au texte précédent qu'on avait donc écho isome en fait le texte a remplacé le texte qu'il y avait à l'intérieur de ce fichier là si vous voulez rajouter du texte à un fichier vous devez plutôt utiliser donc ici j'appuie la touche haut en fait vous devez ici plutôt que d'utiliser un ce symbole supérieur vous devez utiliser deux symboles supérieurs pour dire que vous voulez rajouter du texte en fait au fichier donc ici je vais faire et l'eau word 2 j'appuie entrer si je reviens dans mon fichier vous allez voir qu'on a le premier hello world et le deuxième hello world en fait ils sont ici maintenant ce serait bien de pouvoir lire ce fichier là dans l'invité de commande ici pour ce faire on peut utiliser la commande type donc si je fais type fichier point txt vous allez voir en fait qu'on a ici maintenant les deux lignes du fichier qui sont affichés dans le terminal donc du coup vous pouvez faire un certain nombre de choses dans le terminal sans forcément le quitter donc je vais faire dire pour voir ce qu'on a donc on a notre dossier 2 et notre fichier point txt dans lequel on avait écrit du texte maintenant on doit pouvoir supprimer le fichier et le dossier et pour ce faire vous pouvez utiliser la commande d'elle donc d'elle va vous permettre en fait de supprimer les fichiers donc ici si je fais d'elle et que je fais fichier point txt et que j'appuie entrer je peux faire dire encore et vous allez voir en fait que le fichier a disparu ici et vous pouvez bel et bien voir que le fichier a disparu donc je vais recréer mon fichier donc je vais utiliser la commande écho hello world 2 voilà je peux utiliser type fichier point txt pour voir que le fichier a bien créé voilà j'ai bel et bien hello world 2 donc cls voilà et on va faire encore dire comme cela donc d'elle est pour supprimer les fichiers mais pour supprimer un dossier c'est une commande qui est différente et la commande s'appelle rm dire rm dire donc remove directory et je peux faire dossier 2 comme cela voilà et si je fais dire maintenant vous allez voir en fait qu'on a plus du tout notre dossier 2 et on a uniquement notre fichier donc je vais juste recréer mon dossier donc dossier 2 voilà je peux faire dire maintenant j'ai mon dossier 2 et je vais faire céder dossier 2 et à l'intérieur du dossier 2 je vais par exemple créer en fait un autre fichier donc on va faire hello world hello world 3 et je vais créer en fait mon fichier 3 on va dire donc je peux faire dire encore je vois que j'ai mon fichier 3 je peux faire type donc fichier 3 on a hello world 3 et maintenant je vais remonter d'un autre dossier donc du coup ici je suis maintenant dans le dossier 1 donc ce que je voulais vous montrer c'est que on a vu qu'on pouvait utiliser la commande rm dire pour supprimer un dossier mais si le dossier contient des fichiers ou d'autres dossiers et que j'utilise rm dire donc dossier 2 et que j'essaie de supprimer le dossier vous voyez en fait qu'il ya un message d'erreur qui s'affiche donc the directory is not empty ce qui veut dire en fait que le dossier n'est pas vide et le dossier n'a pas été supprimé donc je peux faire dire ici vous voyez en fait que le dossier n'a pas été supprimé si votre dossier n'est pas vide vous pouvez utiliser le paramètre s qui va permettre de forcer la suppression de votre dossier donc ici je peux faire rm dire voilà je vais utiliser le slash s cela permet en fait de dire à l'invité de commande que le s en fait est un paramètre donc ici je peux faire dossier 2 on me demande de confirmer que je veux vraiment supprimer le dossier parce que le dossier n'est pas vide et je peux faire y pour accepter ou n pour ne pas l'accepter donc si j'appuie entrer je peux faire encore dire ici et vous voyez en fait que maintenant le dossier est complètement supprimé maintenant vous commencez à voir un certain nombre d'outils qui vous permettent en fait d'utiliser le terminal très simplement on va continuer avec quelques autres outils qui vont permettre en fait de copier ou bien de déplacer des fichiers ou des dossiers donc ici je peux faire dire encore donc à ce niveau là j'ai que mon fichier ici je vais créer un dossier par exemple donc mk dire dossier on va dire 2 voilà dire j'ai mon dossier qui est créé et ce que je peux faire maintenant c'est que je peux déplacer mon fichier qu'on a ici dans notre dossier à ce niveau là et pour faire cela je peux utiliser en fait la commande copie donc copie et je vais utiliser le fichier comme le premier paramètre de cette commande là et je peux tout simplement utiliser dossier 2 et cela va copier le fichier dans notre dossier 2 en fait avec exactement le même nom donc je peux faire voilà et je peux faire en fait dire dossier 2 et vous pouvez voir en fait que dans le dossier 2 on a en fait notre fichier point txt qui est là par contre si je fais dire ici vous allez voir en fait qu'on a toujours notre fichier point txt qui est aussi dans notre dossier principal donc ce que je vais faire c'est que je vais venir dans mon dossier 2 dire et je vais supprimer ce fichier là donc la commande del fichier point txt voilà et je peux revenir cd point point dire et maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser une autre commande pour déplacer ce fichier là dans le dossier et plutôt que d'utiliser la commande copie on va utiliser la commande move qui permet de déplacer en fait le fichier donc on va faire fichier point txt et j'ai tout juste à spécifier le dossier 2 et si j'appuie entrer voilà un fichier a été déplacé je peux faire dire vous voyez en fait que le fichier n'est plus dans ce dossier là par contre si je fais dire de dossier 2 le fichier en fait est bel et bien dans ce dossier là je peux faire par exemple type donc dossier 2 slash pour spécifier le chemin et je peux faire fichier et vous voyez en fait qu'on a bel et bien et le world de en fait dans ce fichier maintenant la dernière chose que je vais vous montrer c'est comment est ce que vous pouvez renommer en fait un dossier ou bien un fichier et il s'agit de la même commande vous devez utiliser la commande rené donc rené et comme premier paramètre vous devez donner le nom du dossier donc je veux renommer mon dossier 2 et je vais par exemple dire en fait pizza voilà comme cela il s'est appuyé entrer je peux faire dire et vous voyez en fait que le dossier a été renommé en pizza je peux revenir ici et vous voyez en fait que le dossier a été renommé en pizza et à l'intérieur du dossier vous avez le fichier vous pouvez aussi utiliser oui name avec les fichiers de la même manière pour en fait renommer les fichiers comme bonus pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et savoir toutes les commandes qui sont disponibles vous pouvez ici taper help et si vous appuyez entrer vous allez voir en fait un certain nombre de commandes qui sont en fait affichés ici donc si on descend vous pouvez voir ici qu'on a la commande cd display the name of change the current directory donc la commande cd qu'on a utilisé donc ça permet d'afficher le nom du ou de changer le dossier courant donc vous avez la commande copie qu'on avait vu la commande d'elle la commande dire etc donc vous pouvez regarder en fait dans cette documentation là pour voir les autres commandes que vous pouvez utiliser maintenant il ya une dernière chose que j'aimerais vous montrer c'est la possibilité en fait d'ouvrir des programmes à partir de l'invité de commande donc ici j'utilise python vous pouvez par exemple taper python ici vous appuyez entrer et vous allez voir en fait que vous avez l'interpréteur python qui est à ce niveau là donc vous pouvez faire 4 plus 5 et vous avez le résultat et vous pouvez tout simplement faire exit comme cela pour sortir de l'invité de commande python cette option là sera valable si vous avez coché la case d'enregistrer le chemin d'installation de python dans vos variables d'environnement lorsque vous avez installé python sinon vous aurez en fait une erreur si vous avez une erreur lorsque vous tapez python ici vous devez réexécuter l'installateur de python et cocher en fait la case qui permet d'avoir le chemin de l'installateur de python qui soit enregistré dans les variables d'environnement de votre ordinateur et aussi je peux par exemple ici j'ai en fait mon dossier pizza je peux par exemple en fait ouvrir ce dossier là avec visual studio code et pour cela je peux faire code point voilà donc cela va ouvrir en fait le dossier courant dans visual studio code et si j'appuie entrer vous allez voir que visual studio code en fait démarre et ici j'ai mon dossier pizza avec le fichier hello world to donc vous voyez en fait que l'invité de commande windows est quand même très puissant et permet de faire un certain nombre de choses donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos comme celle ci